Bonjour à tous, alors je suis toujours dans cette fête d'Imbolk, fête païenne, fête celtique principalement, célébrée par les païens d'aujourd'hui, comme étant celle du renouveau, de l'espoir, de la rupture avec le passé, pour vous dire donc quel rapport y a-t-il entre celtisme, bouddhisme, christianisme, islam, judaïsme, il y a toujours un rapport, bon, moi dans mes croyances personnelles, le rapport c'est que l'esprit inspire ces personnes qui nous changent, qui changent l'humanité. Après si vous voulez vraiment savoir les rapports entre celtisme et christianisme, kabbale, donc kabbale et christianisme, on sait quel est le rapport, islam et christianisme, on sait quel est le rapport, bouddhisme et christianisme, là je vous envoie vers des ouvrages. Alors déjà pour le celtisme et le christianisme, le rapport, le grand livre des morts du monde celtique de Clézine Boucher, dont Pythagore a été témoin qu'il existait bien une existence entre ces deux zones géographiques éloignées, aux éditions Vega, et pour le rapport entre le bouddhisme et le christianisme, donc, j'ai la prophétie du Bouddha d'Olivier Manitara des Esséniens, donc édition Esséniens, là ils expliquent la version originelle du bouddhisme, ils vous invitent à rejoindre une église qui pense que le bouddhisme continue d'exister aujourd'hui, et ils font le tour de ce que c'est que le bouddhisme, par exemple là je vois, prière à l'archange Gabriel, alors vous allez me dire ça n'a rien à voir, apparemment pour les Esséniens ça a toujours à voir, puisque ce sont eux qui ont gardé les clés du bouddhisme origineux, voilà, et il y a d'autres ouvrages encore sur lesquels je peux vous renvoyer, mais vraiment, ces livres-là déjà, essayez de les comprendre, et vous verrez que tout peut s'assembler. Sous-titrage ST' 501